Merci pour votre question. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la démocratie, c'est bien sûr l'unité du peuple, le pouvoir du peuple, mais fondée sur la reconnaissance de ses différences, de ses désaccords, et donc que la discussion est non pas un aspect secondaire, mais le cœur de la démocratie. La démocratie, c'est les institutions qui protègent la discussion. C'est fondamental parce que sur tous les sujets, les humains ont des désaccords, des désaccords qui peuvent aggraver les sujets si ça devient la guerre, et des désaccords qui peuvent résoudre les sujets si on recherche la vérité et la justice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour faire face à toutes ces menaces sur la démocratie ? Il faut construire des cadres où on puisse parler et dire des choses différentes. Il y a les cadres politiques pour la décision, c'est le parlement, les élections. Il y a les cadres scientifiques pour la formation du jugement, c'est l'école, c'est l'université, c'est la recherche. Il y a les cadres sociaux pour l'accès à l'information, c'est la presse, c'est ce que vous faites vous dans la presse, c'est-à-dire c'est permettre la diversité des points de vue. Il y a le cadre des limites, parce qu'il y a des gens qui dépassent la liberté d'expression, qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre, donc il y a le droit, il y a la justice, il y a des tribunaux, et tous ces cadres sont importants. Et donc la démocratie c'est compliqué pour une chose simple, parce que les humains veulent des choses très simples, ils veulent construire le monde ensemble, mais en même temps ils sont en désaccord, donc on est obligé de mettre en place des choses compliquées, et des choses compliquées sans lesquelles on ne peut pas vivre. Alors tout à l'heure, dans les interventions, il y a eu une interpellation sur une citation de Barack Obama, l'ancien président. C'est vrai, j'ai pas répondu. Il disait, il faut qu'on a fait que les pays soient et des institutions fortes, au lieu d'avoir des hommes forts. Alors aujourd'hui, dans le contexte où nous évoluons, nous voyons dans certains pays de la sous-région, comme le Mali, le Burkina, avoir des présidents militaires, et aujourd'hui, le colonel Assimi Koïta vient d'instituer, d'annuler des accords, sur les 8 accords, sur les 11 accords coloniaux, qui datent de 1959. Comment est-ce que vous lisez cette situation ? Je pense que quand Barack Obama opposait les institutions fortes aux hommes forts, pardon, quand Barack Obama opposait institutions fortes et hommes forts, c'est évidemment, il parlait que des institutions justes, donc il parlait des cadres de justice, qu'il faut défendre, est toujours améliorée, une institution n'est jamais parfaite, donc on a le droit de la critiquer. Une institution forte, c'est une institution qui supporte la critique, qui permet la critique, et qui la permet pour progresser. Donc déjà, une institution forte suppose la critique. Et quand il parlait des hommes forts, c'est des hommes qui sont forts contre les faibles. Et donc il y a le droit de critiquer l'illusion de la force, du pouvoir qui vient de la force. Le droit du plus fort, c'est le droit qui s'impose à moi. On ne me demande pas mon avis, c'est la force. Le droit de l'homme juste, c'est le droit avec lequel je suis d'accord, j'obéis librement à quelqu'un qui me donne un ordre dans le cadre d'une loi. Et donc la loi est plus forte que la force. Parce que la loi, c'est ce à quoi on accepte d'obéir librement. Même si, par exemple, je brûle un feu rouge, ou je me gare mal dans la rue, j'ai une amende, et bien je la paie, je suis d'accord en fait. Parce que je sais que si tout le monde fait comme moi, il y aura des accidents, il y aura... Je prends un exemple très bête. Mais la loi, la force de la loi, c'est ce qui doit s'imposer à tout le monde pour le bien de tous. Et même moi, je peux... C'est pénible, la loi. Mais c'est moins pénible que l'arbitraire de l'autre. Le problème de l'homme-force, c'est que ça peut être le pouvoir de l'arbitraire. Et je préfère obéir à la loi qu'à... Une petite question subsidiaire. Aujourd'hui, on parle du cadre macro, c'est-à-dire au niveau de la coopération internationale. Parce qu'on essaie, en une essence, d'ignorer qu'au niveau des Nations Unies, que le droit de veto est là. Les pays forts s'imposent aux pays faibles. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez au niveau macro qu'il va falloir qu'il y ait une démocratie ? Vous avez raison. La communauté internationale s'est encore fondée sur les rapports de force, en très grande partie. Il y a un début de droit. Ce début de droit, il n'est pas forcément seulement aux Nations Unies, en tant que tel. Pour moi, il est dans les tribunaux internationaux qui vont juger de certains crimes très graves. Les crimes contre l'humanité, les génocides. C'est très peu. Mais pour moi, c'est là qu'on dépasse un peu le pouvoir de la force dans le droit international. Vous avez raison de dire que la communauté internationale, tout ce qu'elle fait, d'abord, n'est pas juste, ensuite, n'est pas respectée, et donc est très imparfaite. Pour moi, d'abord, les universels du droit international, c'est d'abord l'interdiction des grands crimes. Ça devrait être aussi l'interdiction de la plus grande misère. Ça devrait être des outils minimaux pour répondre contre des dangers communs. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas... On a eu tort de dire la démocratie est parfaite. Maintenant, les gens qui voient qu'elle n'est pas parfaite abandonnent la démocratie parce qu'on leur a dit qu'elle était parfaite. Mais ils voient qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas dire qu'elle est parfaite. Il faut dire qu'elle est partielle. Et il faut la faire progresser. De même, pour la communauté internationale, si on dit que tout ce que fait l'ONU est juste, les gens ne vont plus croire à l'ONU. Et donc, il faut dire qu'il y a des petites choses justes, très importantes, l'interdit du crime contre l'humanité ou au moins le fait de le juger. De même, il devrait y avoir, pour moi, un minimum de revenus universels pour tous les humains. Un minimum de chaque chose vitale. Et simplement, il ne faut pas tomber dans les extrêmes et dire tout est bien. Ou comme tout n'est pas bien, dire ça ne sert à rien. Ça n'est pas vrai que ça ne sert à rien. La question d'une justice mondiale est sur la table. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Vous savez que l'Académie est une entité qui fait la promotion de la science et de la culture scientifique et qui traite de tous les sujets qui interpellent la nation, la région ou le monde. Elle traite suivant des demandes. On peut être interpellé ou on peut s'autosaisir des thèmes que nous pensons importants et d'actualité. C'est dans ce contexte que nous avons choisi ce thème sur la démocratie comme nous avons choisi dans le passé des thèmes aussi variés que la laïcité, l'industrialisation, l'enseignement de la science, le foncier. Enfin, on a beaucoup de thèmes qu'on a traités de façon tout à fait ouverte mais uniquement sous l'angle spécifique, scientifique, basé sur des faits. Nous n'entrons pas, nous ne traitons pas de problèmes qui ont une consonance politique. C'est uniquement. Nous les traitons de façon complète, indépendante. S'il y a des conclusions, qu'il y a des leçons, nous les soumettons à qui des droits. Voilà. Vous avez une question ? C'est tout à l'heure.